Bonjour, aujourd'hui on va expliquer la résistance électrique et la loi Tant. Rappel, quelques appareils électroniques sont constitués par des conducteurs ohmiques qui on les appelle aussi résistors. Il y en a dans cette image que dans les exemples viennent les résistors. Réadou l'hénaïa, ce sont des résistors. Ou réadou l'hénaïa, la même chose, ce sont des résistors. Réadou l'hénaïa, ce sont des résistors ou bien les conducteurs ohmiques dans la première année, les collèges. C'est-à-dire qu'on a déterminé la valeur de la résistance. R appartient à des couleurs qui sont là. Par exemple, les conducteurs ont 10 couleurs. Il y a par exemple 4 couleurs, ou bien 5 couleurs, ou bien 6 couleurs qui ont déterminé la valeur de l'hénaïa, de la résistance. La résistance, bien sûr, de l'hénaïa, de la résistance, ou bien le résistor. Alors, je vais rendre le rappel, de la première année au collège, qui fait que nous avons déterminé la résistance à partir de la tableau. C'est-à-dire que les couleurs. C'est-à-dire que nous avons ce tableau, on utilise ce tableau. Et nous avons fait la valeur de la résistance. C'est-à-dire que nous avons fait la valeur de la résistance à partir de la résistance à partir de la résistance à partir de la résistance. C'est-à-dire que nous avons déterminé la valeur de la résistance à partir de la tableau ou de la couleur. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, le résistor ou bien le conducteur omique qui contient 4 bornes ou bien 4 couleurs. La même chose, nous avons fait le résistor ou bien le conducteur omique qui contient 4 couleurs. On peut trouver aussi, il y a des conducteurs omique qui contient 5 ou bien 6 bandes ou bien 6 couleurs. Cette première couleur, elle donne des nombres. Ou cette première couleur, elle donne des nombres. C'est le nombre 6. Ici, le noir, c'est 0. Et ici, le orange, c'est 3. C'est-à-dire que le orange, c'est le nombre de 0. C'est-à-dire que ce qui est-à-dire, c'est leua... C'est-à-dire que ce qui avait toutes lesнесées, c'est-à-dire que l' concert deinfluence, c'est-à-dire quai l'on se dérange. mais je vous rappelle que ce sont les 4 couleurs c'est la précision c'est la précision c'est la résistance minimale ou la résistance maximale c'est la précision par exemple, nous allons prendre 3 couleurs soit on trouve l'or ou bien l'argent ou bien noir par exemple, l'or la précision de l'eau est plus au moins 5% quand on dit l'argent la précision de l'eau est plus ou moins 10% quand on dit noir, c'est la valeur de l'eau plus ou moins 20% ok, donc, le color c'est le marron, c'est 1% rouge 2% vert 0,5% au violet c'est plus ou moins 0,10 ou 100 mais n'appelez pas que l'or ou bien l'argent ou bien noir voilà, il y en a par exemple la première couleur 6, noir c'est 0 et l'orange c'est, il y a le nombre de 0 il y a 3 0, il y a R la résistance c'est il y a 60,000 ans c'est 60,000 ans c'est l'exemple l'autre c'est vert c'est 5 c'est 4 c'est rouge c'est 0 c'est 2 c'est 5,400 ans 5,400 ans c'est 1 c'est 5 donc, pour la détermination de la valeur d'une résistance R, exemple on a deux exemples exemple 1 et exemple 2 pour l'exemple 1 on observe on a deux couleurs il y a quatre bandes donc, il y a trois bandes c'est la signification de l'autre que l'on a dans le tableau à partir de les couleurs quand on a déterminé la valeur d'une résistance en R il y a une première couleur rouge deuxième couleur bleu troisième couleur vert et la quatrième couleur c'est la dame noire première couleur c'est la première anant correspond au premier chiffre de la résistance et deuxième couleur bleu c'est le deuxième anant correspond au deuxième chiffre de la résistance troisième couleur le dame noire vert le nombre de 0 et le quatrième couleur c'est la précision de la valeur donc les deux couleurs loulées créent l'argument à partir de la tableau l'échelle c'est la partie le rouge le nombre d'un nombre ce qu'on a dans le tableau c'est 2 et le nombre d'un le bleu le nombre d'un code c'est 6 et le vert le nombre d'un 0 ce qu'on a dans le 0 c'est quoi c'est laidée le vert Alors, le code de l'eau est 5. Donc, un chiffre qui s'agit d'asphalte aura les deux chiffres. Le code de la quatrième couleur noire, il y a la précision. La précision, il y a plus ou moins 20%. La précision, la plupart, il y a plus ou moins 5%. L'argent, plus ou moins 10%. Noir, plus ou moins 20%. Il y a un conducteur omic qui contient 5 couleurs. Mais il y a 4 couleurs. Au moins, il y a un seul à loin. Il y a le même principe à l'appliquer. Il y a les 3 couleurs loulines. 1, 2, 3. Il y a un code de l'hélam. Il y a un code de l'hélam. Premier chiffre de la résistance. Deuxième chiffre de la résistance. Troisième chiffre de la résistance. Mais pour la quatrième couleur, quatrième bande, qu'il y a le nombre de l'hélam. Le cinquième, le dernier, ou la précision. L'exemple, je vous le dis. Il y a une première couleur, ou le rouge. Donc, c'est le code de l'hélam. 1, 2. Noir, le code de l'hélam au tableau, ou la 0. On a un vert, le code de l'hélam au tableau, ou la 6. Mais la quatrième couleur, ou le nombre de l'hélam. Il y a un code de l'hélam bleu, ou la 6, c'est-à-dire 6. Donc, en 4, c'est-à-dire 8. Ou le cinquième bande, il y a une précision, il y a une plus ou moins 20%. Et il y a une générale, il y a une précision. Donc, il y a un juste rappel, il y a une dernière chose de l'hélam. Il y a un juste rappel, que je peux déterminer la valeur de la résistance à partir de les couleurs. Il y a un exemple, il y a une image, qu'il y a des conducteurs, on met combien de résistance ? Il y a une machine à 4 couleurs, qu'il y a 5 couleurs, qu'il y a une seule couleur. Donc, il y a une seule couleur. L'un, un, deux, trois, quatre, c'est un code de l'hélam. Mais le cinquième bande, c'est le nombre de l'hélam. Et le sixième, c'est la précision. 4.4 kilomètres. Il y a un juste rappel, que je peux déterminer la valeur de la résistance. Que je peux déterminer la résistance, déterminer le conducteur. Soit à partir de l'hélam, de l'hélam ou de l'hélam, de l'hélam ou de l'hélam. Le symbole normalisé des conducteurs ohmiques, et c'est le symbole, c'est le symbole de la résistance. Ou bien, c'est le symbole. d'autres représentations c'est le symbole. C'est le symbole. Et nous avons ici, variable resistor. C'est une équipe de des conducteurs ohmiques, c'est un peu de variable. C'est le symbole. Le conducteur ohmique dit aussi résistor installé dans un circuit a pour effet la diminution de l'intensité notée I. Donc l'intensité du courant, on note I, du courant électrique dans le circuit. Donc le rôle, bien le résistor ou bien le conducteur ohmique, voit la diminution, dit elle, l'intensité du courant électrique. Je vous montre un exemple. Le montage, c'est un montage en série. Il y a un montage qui contient un générateur, un ampermètre et un ampermètre. Quand on a un montage monté et un ampermètre, l'affichage est très facile, c'est un signe ampermètre. Il y a l'intensité du courant. Le même montage, on ajoute, d'autres, on fait le montage 900, on ajoute un conducteur ohmique ou bien un résistor. ampermètre. Quand on a un ampermètre, c'est un signe ampermètre. Le montage, c'est-à-dire le conducteur ohmique ou bien un résistor. Le conducteur ohmique est un des pôles. caractérisé par une grandeur physique, qu'on appelle la résistance. La résistance est notée par grand R. L'unité au système international de la résistance est l'homme, dont le symbole est oméga. C'est le symbole, c'est l'oméga. Mais il y a l'homme. Il y a un tableau qui fait un client converti. Il y a un système international, c'est l'homme. Il y a un système international, c'est l'homme ou bien un kilo ohm, il y a une conversion vers l'homme. Par exemple, il y a deux kilos ohm. Deux kilos ohm. Il y a une conversion vers l'homme, c'est l'homme, il y a demi-homme. Demi-homme. on dit que la résistance vaut 250 ohm et on écrit R grand R égale 250 ohm et on dit que c'est le symbole c'est le symbole c'est le symbole omega ou bien ohm 250 ohm c'est le symbole c'est le symbole c'est le symbole on mesure la résistance par un appareil qu'on appelle le ohm donc déjà dit l'instrument de mesure l'instrument de mesure dit la résistance dit la résistance il y a le ohm même on va convertir par exemple un méga ohm on va convertir un méga ohm un homme fois 10 puissant 6 on va convertir un homme on va convertir 10 6 ohm j'ai 6 l'asfer on va convertir l'inverse on va convertir un homme l'hom l'mega ohm un méga ohm on va convertir un homme on va convertir 1 ohm l'hom l'hom mega ohm on va convertir 10 puissant 6 Pour convertir 1 Jhé van der Hohm, il y a 10 puissance d'9. Pour convertir 1 Jhé van der Hohm, il y a 10 puissance d'9. Pour convertir 1 mAh sur l'Hohm, il y a 10 puissance d'3. Ou bien qu'on convertit de 1,1 vers 1,1 fois 10 puissons 3. Et là, puissons 3. Et là, moins 3.